Un hommage émouvant. Le 16 mars dernier, Sylvie Vartan a donné son premier concert depuis la mort de Johnny Hallyday, au Grand Rex. A l'occasion de ce spectacle, diffusé sur France 2 ce mardi 26 juin à 23h15, l'interprète de La plus belle pour aller danser a rendu hommage à son ex-compagnon décédé le 6 décembre dernier. En effet, la chanteuse de 73 ans, La Gorge Noé, a interprété une dizaine de titres de l'idolée des jeunes, comme le souligne Europe 1, de « Que je t'aime à 100% » en passant par Gabriel ou encore Noir. Sur un grand écran installé derrière l'artiste, des photos de famille étaient diffusées. Grâce à ces images, elle a aussi pu recréer des duos virtuels avec le taulier. Dans une vidéo publiée par Jean-François Guyot, journaliste à l'AFP, sur Twitter, Sylvie Vartan prononce un discours en hommage au père de David Hallyday, on dit souvent que chaque époque a son lot d'êtres exceptionnels. Ce fut le cas de Johnny. Si est-il lui qui a mis le feu au cœur de toute une génération et a provoqué une sorte de révolution. Et nous, on l'a tous suivi. Rien d'étonnant de voir qu'un million de personnes soient venues pour dire un dernier adieu à la Madeleine. Johnny venait d'un milieu modeste. Il incarnait la liberté et la réussite. Il incarnait aussi peut-être la vie de personnes qui auraient aimé avoir la même. Il leur donnait force et espoir à travers ses chansons, a-t-elle déclaré. Et de poursuivre en évoquant leur vie commune, pendant près de vingt ans, lui et moi, on a grandi ensemble, dans la lumière et la passion. Nous avons aussi partagé des moments très forts. Nos duos souvent reflétaient notre vie tumultueuse. Mais même si la vie nous a séparés plus tard, rien n'a jamais pu altérer notre amour et le respect qu'on avait l'un pour l'autre. Face à ces mots touchants, le public a soutenu son idole, sous une pluie d'applaudissements. Loading Digi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada